Cette fille prenait un bain. Soudain, elle s'aperçoit que ses orteils poussent ensemble. Elle n'arrivait pas à le casser de toutes ses forces. Elle a eu tellement peur qu'elle est retournée dans sa chambre et l'a bien regardée. Mais elle n'a pas pu le casser. Le jour suivant, Anna s'est réveillée le matin et a constaté que ses pieds étaient toujours les mêmes. Elle s'est précipitée à l'hôpital. Le médecin l'a examinée. Le médecin a dit que tu avais dû regarder la vidéo sans l'aimer ni tigrer qu'abonner. C'est pourquoi tes orteils ont poussé ensemble. La fille a eu tellement peur qu'elle a couru à la maison à 120 000 par heure. Et quand elle est rentrée chez elle pour regarder la télé, elle a entendu la baleine parler. Elle a tourné la tête et a vu les poissons dans l'aquarium. Soudain, elle les a embrochés en vitesse. Elle a attrapé un petit poisson. Elle l'a mangé tout de suite. Anna a ressenti une vague de nausées en reprenant ses esprits. Elle a couru à la salle de bain et a vomi toutes les arêtes qu'elle avait mangées l'année dernière. Lorsque sa mère est rentrée du travail le soir, elle frappe à la porte d'Anna et lui demande où sont les poissons dans l'aquarium. Anna était un peu grincheuse. Elle a lâché, ne demande pas à ma mère. Sa mère lui a donné une claque sur le visage. Anna a fermé la porte, s'est couvert le visage et a pleuré. Le jour suivant, Anna est allée directement au supermarché et a acheté une paire de ciseaux. Elle a décidé de se couper les orteils. En rentrant chez elle, la fillette s'est coupée si fort que du sang a coulé. Anna lui a aussi mis deux pansements. Le lendemain, Anna s'est réveillée en sursaut. Elle s'est réveillée avec des joues de poisson dans le dos. La fille a reçu huit émojis sur son téléphone. Puis elle a regardé ses jambes. Elle a vu que ses cuisses se décomposaient lentement. La fille est attrapée un petit poisson rouge et l'a avalée. À ce moment-là, il était très satisfait. Quand la fille a réagi, elle a couru aux toilettes et a vomi toutes les brioches qu'elle avait mangées ce matin. Elle ne savait pas pourquoi elle était devenue comme ça. Le lendemain matin, Anna s'est réveillée pour découvrir qu'elle avait des joues de poisson dans le dos. La fille a le huitième émoji sur votre téléphone. Il a ensuite baissé les yeux vers ses jambes. Il a vu que ses cuisses se décomposaient lentement. L'instant d'après, Anna s'est évanouie sous le choc. Le jour suivant, en cours de laboratoire, le professeur expliquait l'anatomie et moi. Tout le monde regardait avec curiosité. Mais Anna était distraite. Au moment où le cours d'anatomie était terminé et que les étudiants étaient partis, Anna a pris le poisson sur la table et l'a mangé. Mais une étudiante l'a prise sur le fait. C'était comme si Anna avait fait quelque chose de mal. Elle s'est précipitée en avant et a attrapé la fille par le cou. Elle ne savait pas ce qui lui arrivait. Le temps qu'elle rentre chez elle, Anna regardait une émission de télévision. Soudain, il a entendu un bruit. Il s'est retourné et a vu que les poissons de l'aquarium parlaient. Finalement, Anna n'en pouvait plus. Elle a attrapé le poisson et l'a avalée. A ce moment-là, Anna mangeait très bien. Pour que sa mère ne s'aperçoive pas que sa bouche avait un goût de poisson. Anna a bu une bouteille entière de vin de 92 ans d'âge. Et s'est endormie. Quand Anna s'est réveillée le lendemain, elle a trouvé ses jambes couvertes d'écailles de poisson. Elle a pris son coup-pongle et les a rasées petit à petit, craignant de trop saigner. Elle a pris de la gaz et l'a enveloppé. Sa meilleure amie, Marie, a assisté à la scène par hasard. La jeune fille a soulevé sa robe. Elle a découvert qu'elle avait une joue de poisson dans le dos. Elle l'a touchée soigneusement avec sa main. Elle ne s'attendait pas à ce que les branchies bougent. Cela a effrayé Anna. Anna s'est précipitée dans sa chambre. Elle a constaté que ses jambes commençaient à muer. Anna a pris un coup-pongle et a commencé à les raser petit à petit, saignant. Anna les a enveloppés dans de la gaz. Elle a été vue par sa meilleure amie qui est venue lui rendre visite. C'est le quatrième émoji de ton téléphone qui fait peur à ta meilleure amie. Anna se sentait comme un monstre. Elle a mis Marie à la porte avec une bouteille de vin. Anna pensait qu'elle avait une maladie étrange qui ne pouvait pas être soignée. Alors elle est allée dans la cuisine, a pris un couteau et a essayé de se tuer. Mais Anna n'est pas morte. Quand Anna s'est réveillée, elle a soudainement découvert que ses jambes s'étaient transformées en queue de poisson. Anna s'est débattue désespérément. Mais elle ne pouvait pas se lever. Incapable d'accepter la réalité, elle a finalement rampé de toutes ses forces dans la baignoire. Lorsque son corps fut trempé dans l'eau, le plaisir qu'il n'avait jamais eu auparavant se manifestait maintenant. Après une longue matinée, la pièce entière était trempée d'eau. Alors qu'Anna était allongée dans l'eau, il a trouvé sa vraie maison. Alors il a appelé Marie. Son seul soutien. Marie se précipite. Dès qu'elle est entrée, Marie était stupéfaite. Elle a pris une camionnette. Elle y a traîné Anna. Et a conduit Anna à la plage. Quand elle est arrivée à destination, Marie a passé le dernier coup de fil de sa vie avec Anna. Pour dire au revoir à sa mère, Anna a serré Marie dans ses bras. Puis, Anna est lentement montée dans la mer. À cet instant, elle a enfin trouvé sa place. Aimez cette vidéo et abonnez-vous.